... Le président, veuillez prendre votre place. The President, the court is now back in session. We would like now to give the floor to co-lawyers for Civil Parties Group 3, and you are reminded that yesterday we received your additional briefs on reparations. Votre mémoire supplémentaire sur les réparations hier. And that will be annexed for our examination. The floor is now for you. Thank you. Vous avez la parole. Moït Sovanari, thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honors. Good afternoon, everyone. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges, et bonjour à tous. My name is Moït Sovanari. I'm a national lawyer for Civil Parties Group 3 with my colleague, Gomenki, and Martin Jacquard and Philippe Cannon. I would like now to provide my oral submission for my client. I will only focus on the appeal on the section, in particular on the judgment in relation to the rejection of my eight civil parties client. The rest of the time will be shared with my other colleagues. So far, when I looked at my clients, they have smiles on their face with the expectation that I convey their message to your owners. Before I give details of facts to each of my clients, the mistake made by the trial chamber in its judgment, I would submit that your owners and everyone in the public gallery have seen my clients, the civil parties. They are victims, and they are here today. How many, and how do you know that the first numerous obstacles to break their silence to reveal the crimes committed upon them and their victims, which occurred more than 30 years ago at the security center at the S21 of the Marius? How much courage does it take them to stand here today before your owners, to participate in thinking the truth, and to reveal what happened during the regime, to reveal what happened during the regime, when almost the whole world enjoyed peace during the time, enjoyed the liberty, the respect, and the union with their families, and the respect of their rights. The Cambodian people suffered under the regime. The Cambodian people suffered under the regime. The appeal today reveals the direct suffering, the torture and the killings upon them upon the relatives who have been committed, and who suffer the members of the family of the P. R. S21. Also when humanity tries to survive, to look after their families, to earn a living, they have to step back into the dark past, with the only purpose is to break their silence to seek for the truth, together with the honours and with this tribunal. When the tribunal of the tribunal requires them to provide additional materials to support their civil party applications, which were beyond the standards accepted, they had to strive again to return to the Genocidal Museum of Doolstrand. They had to enter each building and room to examine the photos displayed. Even if they had no identification on some of those photos, they had to walk from one board to another board, from one building to the next. How imagine you can be of the suffering, and the depression upon them, upon their feelings, when they returned to that shocking place in order to seek for the evidence required. Even if some of them couldn't find an evidence that their relatives were arrested and tortured at that place, they did not give up their attempt, because they know that what they are doing is to seek for the truth, which is worse than anything else. If you look at their physical strengths, they are pretty weak, but what makes them strong is their feelings, that they hope that this tribunal will find the truth, and that they are considered part of this society and respect it. And the information that they are giving and themselves are leaving documents, leaving evidence of the regime. Another observation regarding the challenge that my clients face in seeking additional evidence, the obstacles that I have observed that all the documents at the Toursway Museum, they are not complete documents. Some of the documents were destroyed or damaged the regime after. even if those documents are the fundamental documents that the co-procureurs are part of the victim's list, they also acknowledge that the list is not complete list. And we need to return to the historical culture, the knowledge of the victims, and the documents that they hate at the time. I seek and urge the owners to consider the difficulties and challenges that they face. I would also like to look at the individual client. Laochian is a victim who survived the S21 prison. The trial chairman acknowledged that Mr. Laochian was arrested and detained, but they alerted that there is no evidence that Laochian was detained at S21. For that reason, he did not give up his hope. He tried to seek for additional evidence. He tried to seek for additional evidence. And we submitted this new evidence to the Honours already. And I would seek permission from your Honours to show his photo. It's F1, F2 slash 1.7, proving that there is a cell under the stairs. And that photo was taken from the Tourslang Museum. It's a photo qu'il y avait au musée Tourslang. This photo is a bit, it's upside down. Can you turn it to the left? I submit this document to the bench so that you can examine his status in his civil party application. And for Paul Corn, another client, he claimed that he is a survivor of S21. However, the Attorney General rejected his status, that he did not have sufficient evidence to show that we found additional evidence. in relation to his wife, but not least who passed away at S21. And I seek your Mr. President's permission to show a document, F2 slash 1.5. I repeat again, it's F2 slash 1.5. This document is a photo of my client's wife who was killed at S21. Another one is F2 slash 1.6. This is a close-up photo of the photo that we just saw then. There is no name attached to this photo. However, there are countless photos displayed at the Tourslang Museum with no names or identification attached. However, from the first photo that I showed, this is the photo taken directly from the display at the Tourslang Museum. I would also like to have another document displayed. J'aimerais aussi que l'on projette un autre exemple pour son oncle. It's F2 slash 1.1. And another one is F2 slash 1.2. This is the photo of his aunt. And F2 slash 1.3, that is the next photo. This is the photo of his uncle. And another photo, F2 slash 1.4. It's a close-up photo of that same boat taken from the Tourslang Museum. I'd like to submit all these documents to your honours for your consideration. I would like now to move on to another client, that is Mrs. So So in relation to her uncle who was killed at S21. The trial chamber rejected that the evidence is not attached to the identification. And that's all it was rejected. And the relationship of Kinship was not shown as alleged by the trial chamber. It's a close-up photo. It's a close-up photo. I'd like to submit that there are several, numerous photos and documents showing that those photo of the victims and they are related to my clients. The trial chamber made a mistake in interpretation of the killship or the special bond relationship. In Cambodian society, the word family is much broader. It includes the aunt and the uncle. In Cambodian, Cambodian family is living in a nucleus family. In one of the transcripts of the psychiatrist Chum Sotira, the transcript dated the 25th of April 2009 at pages 37 and 38. The transcript is on the 25th of August 2008. It reveals the special bond of affection in their testimony. So what else that you need to prove the truth? The suffering that they suffer? And how can you define the word family rather than what they have shown us? So I once again urge your honor to consider all these circumstances and the mistakes made by the trial chamber in the case through my clients. Also in relation to the kinship. Autre point sur le lien de parenté. Mon client Sompot because of his in-laws killed at 2021. When a man married a woman, they are tied by this bond. So if one is sick, then you feel uncomfortable as well. So the feeling is shared, good or bad. And then the suffering is the same in this special sense. In regard to Kun Saran, another client, he was recognized by the office of the co-prosecuretors and his status was acknowledged on the first page of document D99. Later on, the trial chamber considered the status again and rejected it. And for this reason, I urge your honor to consider this mistake which is made by the trial chamber. In relation to my client, Kan Yun, she lodged the application because of the death of her uncle from Prévy here province. There is no evidence showing her uncle's photo as to slang. However, the information that is provided by her is credible. And I urge your honor to examine it. And Pan Pei, in her case, Pan Pei, and in the case of Mon Sautier, he claimed that her aunt was an officer working in the Filipino embassy during the time. And when, during the evacuation of Phnom Penh, she made the announcement that it was a dictatorial regime, and for that reason, he was arrested. He said that it was a dictatorial regime, and that's why we were arrested. You know that all the intellectuals were arrested by the Khmer Rouge, supported by the evidence. Even the intellectuals who lived abroad were appealed to return home and arrested by the Khmer Rouge. The evidence provided by my client is credible, even if there is no written proof to show that effect. Evidence does not actually just mean the tangible evidence. Evidence could be derived also from the testimony of a credible witness in a criminal matter. Another document that Mon Sautier just provided to me, that's the photo of her mother at S21, and a letter of affirmation of the kinship. I haven't translated this document because I just received it, and I would urge your honor to accept it, and with your permission, I would like to have it displayed on the screen. The President, yes, you may proceed with the display of the photo. The President, please turn on your microphone. I'd like the photo to be displayed, and later on I will distribute this document to the concerned parties. J'aimerais que le document soit projeté, et aussi qu'une copie soit distribuée. Thank you. Clos.... Carlos Bastián e. J'aimerais que le�ren Radhaереторы ... C'est duricht... J'aimerais que le moure sind就是 profession – C'est du moment pour la sealing d'aide. C'est du moment pour la juego. C'est du moment pour la séance pour la wähler, et moment pour les démarrer VII. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a trois chemins. Le premier, c'est la voie des excuses. Le jugement du 26 juillet 2010 a retenu la qualification de « crime contre l'humanité ». Lundi matin, à l'ouverture de l'audience, M. le Président a rappelé la liste complète des crimes retenus. Les coprocureurs, avec une grande rigueur, ont démontré que les victimes n'ont bénéficié d'aucune pitié, qu'elles ont été soumises à une brutalité implacable, alors qu'elles étaient particulièrement vulnérables. Dans ces conditions, la première voie de réparation était, mes confrères, celle de l'excuse. Le pardon aurait peut-être eu ce que j'ai attendu, espéré, une parole de compassion, un regard, un cri de vérité, une reconnaissance de responsabilité, telles pouvaient être les conditions d'une réconciliation. Rien n'est vœu. J'ai entendu l'accusé s'exprimer quelques secondes avant de se retrancher derrière une prétendue difficulté juridique et s'effacer derrière l'intervention de ses avocats sans même se retourner à l'arrivée, sans les regarder. J'ai entendu parler ensuite de problèmes techniques, de questions de purs droits, d'interprétation de règles de procédure. À aucun moment, je n'ai entendu parler d'humanité. Vous ne convaincrez personne, mes confrères, sur le statut de simple exécutant de Duke. Je trouve votre tentative désespérée. Mais j'aurais aimé entendre quelques regrets. La seule parole réconfortante que vous nous avez concédée, mais du bout des lèvres, est venue dire que, même si vous le vouliez, vous ne pourriez dissimuler les atrocités communes. En droit, puisque vous voulez faire du droit, cela s'appelle le minimum minimum. le moins du moins. Cela donne une idée, en tout cas, de la place que vous accordez aux victimes dans ce débat. J'avais pourtant entendu l'accusé prononcer des excuses au tout début du procès, en première instance. C'était il y a bien longtemps. Où est Duke aujourd'hui ? Dans quel abîme s'est-il perdu ? Quelle logique funeste a-t-il décidé d'adopter ? Ne pas reconnaître son application en tant que principal responsable revient à se détacher de tout lien avec les victimes, à les renvoyer au néant et à la mort ? Juste annihilating them ? Juste killing them ? Juste killing them ? Juste killing them ? J'aimerais parler de la question de la culpabilité de mon client. J'aimerais, Monsieur le Président, que vous donniez des instructions dans ce sens. Maître Kangri Thierry, je voudrais ajouter une chose. Nous avons déjà reconnu que ces crimes étaient odieux. nous aimerions que la vocaire soit très prudente dans ses propos. En effet, il s'agit d'éviter d'encourager la haine au sein de la société cambodienne. Moi aussi, je suis une victime du régime du Khmer Rouge et je suis ici pour représenter mon client et pour payer à ce que le droit soit respecté. Je vous prie de ne pas fomenter des troubles dans mon pays. Monsieur le Président, l'avocat est invité à se limiter aux questions et entrer aux réparations. Pardon. Je me limiterai, Monsieur le Président, évidemment, aux problèmes de la constitution de la partie civile et des réparations. Je veux simplement dire à mon confrère que s'il avait été la pourtoisie d'attente que j'ai fini la phrase, il aurait compris que je demandais à ce que le premier mode de réparation soit des excuses et que nous avons compris que ce mode de réparation nous était fermé. Moi, je ne ferai pas d'autres commentaires. La deuxième voie de réparation, c'est la mémoire des noms. devons-nous considérer que la revendication des victimes se réduira à la consignation de leurs noms dans le jugement, en leur qualité de participe, et à la publication de ce jugement pendant quelques jours sur le site internet des sociétés. Nous pensons, Monsieur le Président, que, quand j'explique à votre couvre pourquoi, quand on permet à des victimes de se constituer partie civile, cela signifie qu'elles deviennent automatiquement, de plein droit, partis au procès. Dès lors, la mention de leur nom au jugement ne leur confère aucun avantage particulier. n'est pas une réparation, c'est la constatation d'une évidence. Très sincèrement, sans inhibition devant votre couvre, je dirais que la retenue de ce mode de réparation comme mode majeur a entraîné une immense réparation, une immense déception, pardonnez-moi, parmi les victimes. Une telle décision fait abstraction du caractère historique de ce procès, voulu par le Cambodge et la communauté internationale. Nous le savons tous, ce procès est historique sur deux plans, au plan juridique, au plan humain. au plan juridique. C'est la première fois que des victimes sont autorisées à se constituer participé. Je ne répéterai pas ce que mes excellents confrères ont déjà dit ce matin, c'est une innovation, nous le savons. Mais votre juridiction aura une vertu d'exemplarité. c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. J'emploie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, ce mot dans le sens noble du terme. Les CETC préfigurent ce que seront les juridictions pénales internationales de demain avec une composition majoritairement nationale, mais avec des standards internationaux et la coexistence d'un double système de procédure civil law common. Nous vivons aujourd'hui dans notre fonction une mutation dont nous assistons aux prémices. Je ne suis pas dans la justice-fiction si j'affirme que dans l'avenir, les partis civils se verront reconnaître le droit à une véritable réparation et que les coupables seront tenus de réparer personnellement, institutionnellement ou politiquement de façon effective. Telle est la, comment dire, la petite pierre que nous apporterons à l'édifice. Bon, je n'aurai pas la naïveté de croire que la tenue d'un procès pour crimes contre l'humanité fera cesser à jamais les exactions commises par quelques fous tortionnaires ayant à leur solde une armée de soldats immature ou idéologiquement embrigués. Ce serait un rêve. Mais je crois, en revanche, que le fait d'avoir donné la parole aux partis civils entraînera bien de change. Rien ne sera plus comme avant à la condition d'aller au bout du cheminement de ne pas s'arrêter en route et d'élaborer un nouveau droit. Sur le plan humain, la parole donnée aux partis civils leur a rendu leur dignité. elle oblige l'auteur des crimes à les considérer comme des êtres humains et non pas comme des insectes que l'on écrase. La tentation a souvent été grande de museler cette parole, d'étouffer ceux qui ont souffert. l'histoire nous enseigne pourtant à quel point de non retour l'asservissement et les brimades peuvent conduire. Rien n'est plus redoutable que la révolte de l'esclave. Rien n'est plus fort que le combat de l'humilité. Rien n'est plus déterminé que la réponse de celui dont on a nié l'existence. le pouvoir politique peut parfois avoir cette tentation. Le pouvoir judiciaire non parce qu'il se situe sur un terrain autre que celui de la vengeance et parce qu'il a une vertu pédagogique majeure. Notre demande et mes confrères de la défense je vous rassure notre demande de réparation est une demande d'apaisement. Nous avons apprécié Madame et Monsieur les co-procureurs la pudeur mais aussi la fermeté avec lesquelles vous avez évoqué la nécessité de ne pas abandonner le peuple du camp. Nous adhérons totalement à votre position. Vous parliez de la peine. En notre qualité d'avocat des partis civils, il est exclu que nous donnions le moindre avis sur la peine. par un seul mot. Mais demandant ici réparation sur le plan civil. Sachez, Messieurs les Procureurs, avec quel respect nous avons accueilli notre discours. Ce peuple mérite considération. notre devoir d'avocat aura été d'accompagner les victimes pro bono jusqu'à l'issue de ce procès sans faillir et sans émettre de critiques à l'encontre de telle ou telle juridiction qui s'efforce jour après jour de faire évoluer le droit. Vous savez, nos paroles, nos plaidoiries s'oublieront. Une plaidoirie, c'est comme de la sculpture sur place. Aussitôt faite, aussitôt fondue, elle disparaît. Mais ce qui ne disparaîtra pas, c'est la reconnaissance d'un droit à réparation et la reconnaissance d'un mode de réparation. ceci restera gravé comme dans du marbre. Mes confrères cambodgiens vous ont donné les schémas de réparation possibles. Votre court en appréciera les contours et la faisabilité. leur appartenance au peuple cambodgien leur donne la légitimité. Leur jeunesse n'est pas faible. Elle leur donne une vision d'avenir. et pour terminer, j'aurai terminé, Monsieur le Président, dans trois minutes. Je vous dirai que nous réfléchissons beaucoup sur ce mode de réparation. moi, il en est un qui me satisfait aujourd'hui grandement. C'est que ce procès en définitive aura été diffusé. l'écho qu'il aura pu trouver dans les médias nationaux et internationaux ont permis la connaissance des faits, ont permis la reconnaissance du droit à réparation. Lorsque je vois une publication annonçant que sais-je, une oeuvre littéraire, une pièce de théâtre, une oeuvre cinématographique consacrée à cela, je dis, pardon pour cette expression peut-être un peu trop grandiloquente, je dis que nous avons gagné ce procès. Je dis que lorsque je vois les jeunes gens des écoles, des collèges, des lycées assister à cette audience, nous avons fait passer un message véritable, nous avons fait passer un message considérable. Je termine pour respecter le temps qui m'a été imparti. lorsque, en novembre, décembre 2009, je terminais mon propos à cette barre en première instance, je disais que la parole des partis civils pourrait constituer un pont, un lien, une transition avec cette réconciliation que nous voulons tous. Je dis que ce procès aura une vertu éminente, il rendra au Cambodge sa grandeur, son passé glorieux et son honneur. Et il est, mes confrères, une lecture que j'apprécie plus particulièrement, c'est celle du préambule de votre constitution. Votre constitution parle de la civilisation Khmer et il en parle en ces termes. Il dit qu'elle est étincelante comme le diamant. Je rêve, j'ai beaucoup rêvé pendant cette audience, je rêve que ce diamant soit éternel. alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges de la Cour suprême, je vous présente une supplie, une prière de confiance. Accordez-nous la réparation que nous demandons et pour laquelle nous répondrons à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Mais de grâce, tous, autant que nous sommes, ne passons pas à côté de la vérité, nous ne passons pas à côté de l'histoire. Je remercie votre Cour de son attention. Merci beaucoup pour votre attention. Le Président, c'est maintenant l'opportunité pour les juges de la Banque de poser des questions aux avocats, c'est-à-dire des partis civils du groupe 3. des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. It's not easy to even ask questions after you can answer. And it falls upon me to again go back to narrow details and technicalities. And the question that I would like to ask is whether we are to understand from your last words where you praise acknowledgment of reparation schemes that you would suggest to this Chamber that it follow an innovatory or seek to implement the innovatory idea that was only adopted in the Rules Revision 5 or 6 in the recognition of specific projects as the right form of reparation even though technically speaking it wouldn't be applicable based on the language of the rules as such. Oui, Madame, le juge, pardon de n'avoir sans doute pas été clair. Je n'ai pas voulu dire qu'il appartenait à votre cours de définir le mode de réparation. À mon sens, vous ne pouvez pas. Malheureusement. Malheureusement. dans une question que vous nous avez posée par écrit, j'essaye de ne pas trahir votre rédaction, vous nous avez demandé de suggérer une phrase, un mode de rédaction du dispositif du jugement qui pourrait, si notre requête était admise, qui pourrait satisfaire par la demande des partis civils sur le mode de réparation. Nous sommes tous un peu bloqués dans ce dossier. Je l'ai dit tout à l'heure, ma réponse est la suivante. Peut-être, peut-être, pourriez-vous dire que vous autorisez tout groupe de partis civils ou toute association de partis civils régulièrement constitués que vous autorisez à solliciter auprès du propriétaire du terrain que vous ne pouvez pas demander au propriétaire du terrain. Peut-être pourriez-vous nous autoriser à solliciter du propriétaire du terrain l'autorisation d'édifier à mur à trois côtés à l'intérieur duquel on pourrait édifier ce que mon grand-frère n'a pu vous montrer pour un problème d'ordre technique à l'intérieur duquel nous pourrions édifier un mémorial ou autre chose et sur lequel on pourrait graver de façon indélébile le nom des victimes le nom de toutes les victimes de tous les partis civils en tout cas régulièrement constitués c'est une suggestion nous sommes obligés de procéder indirectement de vous demander de nous autoriser à demander l'autorisation aux autorités voilà l'idée c'est un immense chantier de réflexion c'est très difficile à mettre en place c'est à ce jour tout ce que nous avons trouvé comme suggestion je peux échafauder des tas de choses je peux même donner les heures de visite du musée le prix des billets mais on va aller sur quelque chose qui n'est pas sérieux qui n'est pas sérieux ma suggestion est cette autorisation indirecte pardon d'avoir été un peu le président j'ai une question pour les co-lawyers du groupe 3 des partis civils j'ai une question pour les co-lawyers du groupe 3 des partis civils pour les co-lawyers pour les co-lawyers pour les co-lawyers au niveau national et international au niveau national et international peut-être nous parler un peu de ces critères merci monsieur le président madame et messieurs les juges de nous permettre de présenter nos observations sur cette question qui rejoint le problème de la preuve qui avait été abordée dans des questions précédentes par madame le juge international il n'y a pas de disposition à ce titre cela se comprend on voit que la loi a prévu dans son article 35 une petite observation sur le problème de la preuve en réalité dans le cadre de l'intérêt de l'accusé avec le principe de la confrontation preuve à charge et preuve à décharge nous voyons par contre que l'article 87 du règlement que j'avais déjà évoqué qui me semble un point extrêmement important dans le fonctionnement de cette juridiction et sa spécificité a été extrêmement explicite il indique en effet et il rappelle au titre 1 que la preuve en matière pénale est libre que la charge de la preuve de l'accusation incombe au coprocureur condamné l'accusé la chambre doit avoir l'intime conviction de sa culpabilité il rappelle également que les éléments de preuve devront être débattus contradictoirement à l'audience que les preuves devront être tirées du dossier mais auront dû être réévoquées à l'audience et que donc c'est en fait les ensembles des éléments de l'audience qui seront la preuve il rappelle la possibilité des témoins des expertises et il rappelle également que les faits de l'accusation reconnus par l'avoué sont considérées comme prévues comme prouvées et il émet les réserves habituelles de la vie ce que je voudrais dire c'est qu'il me semble que ce régime de la preuve qui est donc en fait celui de l'intime conviction ce régime de la preuve et de la décision d'une juridiction par l'intime conviction n'est pas un régime juridique appliqué dans toutes les juridictions il est appliqué dans certains l'intime conviction sont tous comme l'UNP ah ah j'indique que ce régime de la preuve par intime conviction est un régime de la preuve qui est appliqué dans un certain nombre de systèmes juridiques nationaux mais qui n'est pas un système universel il y a un certain nombre de juridictions qui ne fonctionnent absolument pas par l'intime conviction due des magistrats mais qui fonctionnent par le principe de la preuve formelle ou plus exactement de la preuve matérielle et il est des juridictions dans lequel même si les magistrats ont l'intime conviction d'un fait ils ne peuvent le retenir dans leur jugement s'il n'y a pas au moins un élément matériel formel qui permette d'appuyer cette conviction ça n'est pas le régime de cette juridiction cette juridiction a fixé le principe de l'intime conviction sur le régime des preuves ce régime des preuves a été développé dans le règlement intérieur plus précisément on peut peut-être le penser dans l'intérêt de l'accusé mais il est incontestable que le régime des preuves fixé pour une partie à un procès doit également s'appliquer aux autres parties de ce procès sinon nous ne serions pas dans les normes d'une juridiction équitable une partie civile n'est pas une victime elle est partie au procès elle a donc droit aux mêmes règles qu'une autre partie l'accusée elle a donc droit aux mêmes régimes de preuves pourquoi je vous dis ça Madame le Président parce que il est bien évident et je voudrais rappeler que au début de ce procès il y a maintenant trois ans en 2008 il était très difficile à une partie de se constituer partie civile dans cette juridiction aujourd'hui cette situation apparaît comme un découlant de soi ça n'était pas le cas à l'époque mon confrère adverse tout à l'heure a de manière un peu virulente rappelé qu'il souhaitait avant tout une réconciliation nationale que les propos tenus pouvaient avoir des conséquences dans ce pays aujourd'hui la situation paraît apaisée il y a trois ans des craintes existaient elles existaient en particulier pour ces parties civiles et il fallait pour être partie civile à ce procès être extrêmement courageux je rappelle le courage de ces parties civiles c'est à dire le courage du fait de sortir de l'anonymat de se faire connaître d'accepter que son identité soit connue et de révéler ce dont on était et ce dont on avait été l'objet or cela vous expliquera pourquoi on a moins de 100 parties civiles pour des faits où il y a plus de 12 000 victimes et ça n'est pas comme parfois des charniers anonymes avec des victimes multiples mais non identifiées non S21 c'est plus de 12 000 victimes identifiées une par une puisqu'on a les listes méthodiques de ces victimes et on a la photo de beaucoup d'entre elles et on a les aveux de beaucoup d'entre elles on n'est pas donc comme dans d'autres juridictions internationales pour des crimes contre l'humanité où en fait on sait qu'il y a eu des charmiers on sait qu'il y a eu des vitages des trucs mais on ne sait pas qui à S21 ce qui n'est pas d'ailleurs le cas des prisons qui ont existé au Cambodge à l'époque on est dans quelque chose d'administrativement structuré de techniquement remarquablement bien fait c'est à dire que les victimes n'étaient pas n'importe qui les victimes étaient identifiés les aveux des victimes étaient identifiés étaient notés étaient utilisés et les victimes étaient photographiés et là encore identifiés pourquoi donc aujourd'hui n'aurions-nous que 100 victimes parties civiles sur plus de 12 000 victimes identifiées je ne parle pas d'une identifiée les autres les autres par famille de ces victimes sont-elles insensibles ou leur t'elles le drame qu'elles ont vécu ont-elles oublié ce père, ce grand-père, ce frère mort à S21 non elles ne se sont pas constituées parties civiles elles ne se sont pas fait connaître pourquoi par peur elles n'ont été menacées par personne cette peur elles l'ont en elles elles l'ont au ventre comme on dit en français elles l'ont de ce qu'elles ont vécu entre 75 et 79 elles ont définitivement peur aujourd'hui on peut parler au Cambodge de ce qui s'est passé entre 75 et 79 on n'en parlait pas en 2006 on n'en parlait pas en 2007 ce que je veux dire c'est que la position de ces victimes pour être partie civile a été très difficile il fallait beaucoup de courage aujourd'hui dans une démarche plus légaliste plus formaliste on leur dit que une constitution de partie civile ne peut pas être recevable c'est pour elles un désaveu considérable c'est pour elles une remise en cause de ce courage de ce qu'elles ont eu c'est pour elles quelque chose qu'elles ont énormément de mal à vivre c'est pourquoi je vous demanderai monsieur le président mesdames messieurs d'accorder au bénéfice de ces victimes le régime de la preuve qui a été celui qui est fixé pour ce tribunal et de vous demander en votre âme et conscience comme dit la formule de l'intime conviction si vraiment ces parties civiles n'ont pas droit à la recevabilité de leur demande il n'y a pas d'enjeux matériel il n'y a pas d'argent à espérer pour chacune de ces parties civiles à avoir assumé cette situation à s'être déplacés à être venus à vivre des journées fatigantes et difficiles les parties civiles ne sont pas traitées dans le luxe et l'attitude c'est le minimum qui leur est donné pour se permettre de se déplacer ne croyez-vous pas qu'il a fallu que ces personnes ces hommes et ces femmes aient un besoin réel et véritable d'une reconnaissance morale et affective du préjudice qu'elles avaient subi pour se constituer par civils pour suivre ce procès qui dure maintenant depuis deux ans ces parties civiles je les vois moi depuis deux ans je les vois fatigées je les vois usées par cette procédure et je vois une certaine désespérance effectivement de celles qui ont plus se font dire vous n'avez pas droit à ce statut de partie civile parce que vous ne pouvez pas prouver un lien affectif qu'est-ce qui est plus difficile à prouver qu'un lien affectif c'est un préjudice d'une souffrance morale par un document écrit cela n'existe pas c'est pourquoi je rappelais ce régime de la preuve et je souhaiterais que votre chambre retienne le bénéfice de cette disposition dans l'intérêt également des parties civiles qui sont aujourd'hui une partie du procès et que donc cette application soit la même pour toutes les parties à la procédure Merci voilà mes observations Merci Vôlaignez Merci Vôlaignez pour votre attention Merci Vôlaignez I would like to add to what my colleagues just raised, that it is in relation to the form of reparations. Certain clients were rejected by the trial chamber due to the insufficiency in having the documents showing the kinship in relation to the victims at S21. I would like to submit that when their documents are transferred to case 002, the co-investing judges recognize my clients as civil parties, as they are the victims suffering psychological harm for the harm committed upon their relatives. This is just one of the examples showing to your honor that the assessment and the application of rules are not the same and very stable in the proceedings. During the investigation stage at the office of the co-judice, the rules seem to be applied differently, and I would like to urge your honor to examine these proceedings as well. Thank you, Mr. President. The President, I'd like to invite the co-council for the accused to respond through the statement made by the lawyers for the civil parties in all three groups. I would also like to apologize on behalf of my client as he apologized before for the actual families of the victims of S21. My client, Kang Kakyev, alias Dut, did not have any lie regarding the crimes committed to the criminal parties. He also condemned the Communist Party of Campuchia for such implementation of the party's policy. Before I respond to the three parties civil parties groups, I'd like to put forward a question, that is, are they actually civil parties? After I heard the submission from the three groups, the main sticking issue is that whether they are qualified as civil parties, and what standard is applied? Based on the international standards, that is the customary international standards, the parties are not allowed in the proceedings, and no state where crimes committed, including Tokyo, Nuremberg, Yugoslavia, Rwanda, and Sierra Leone, to be liable for their reasons to the victims. But here, of course, we accept your status because it is stated in the internal rule, one hundred of the internal rules of the ECCC, regarding the decision on the reparations for civil parties, as well as in Article 21 of the Code of Criminal Procedure for the civil action against anyone who are liable to reparations. C'est-à-dire une action civile, c'est-à-dire une action civile contre une personne dont le droit de reparations, que ce soit sur l'auteur ou complice d'un crime. C'est-à-dire que les auteurs, les auteurs, les accomplices, sont tous assujettis à une action civile des paiements pour réparations et donc au nom de mon client. Je reconnais que tous les... dommages, oui, préjudice pour le GNS 21, si la Chambre reconnaît l'inquiétude culpable. Toutefois, qui doit payer les réparations? En me fondant à l'article 21 du Code de Procedure pénale, le troisième point, de l'individuels qui sont liables à la compensation. Et la troisième question est pour les personnes civilement responsables, c'est-à-dire les four modes de réparation. quels types de compensations ou de réparations sont intitulés? Donc, voici une question. Sont-elles des partis civils? Et la deuxième question est la suivante. Sont-elle des partis civils? Et à quel mode de réparation ont-elles droit? Pour le Parti Group 1, j'ai remarqué le manque d'informations crédibles pour essayer les demandes de leurs clients. Et il y a des informations hors de tout raisonnable relative à la règle sur les clients. de leurs intérêts, ils doivent trouver des éléments de preuves en se fondant sur la décision des juges. Et c'est un se fondant sur ces éléments de preuves qu'on prend à l'État en l'État en l'État en l'État en participe. D'accord. Pop, il y a plus de pro aux éléments de preuves dans ce qui a trait aux demandes de constitution en partie civile. J'aimerais profiter aussi de l'occasion. Just to mention that I do not mean to dismiss any of civil parties because I myself am sure I qualified as a civil party in the second case. And of course, the 14 million Cambodian people are likely to be victims or to become civil parties for president 2002. However, S21 is a specific place. Number two, based on international standards, you cannot just make a plain statement and then it becomes an evidence. I just received a copy of the certification from the police post in Pnoms Roy, number 142 slash 11. This is given by the co-lawyers for civil parties group 1. To may I don't think this letter carries any weight to attach to the victims at A21 with the civil party applicants in this case. Of course, I am sympathetic for the civil parties. And if they have sufficient evidence as you rest, then I'm obliged to acknowledge their status. But we have to abide by the rules, the rules set out by the law. We cannot just rely on our emotions to make assessment on this evidence. And I think these documents will be dismissed for this reason. And I urge your honours to detect this document as well. So, in response to the civil parties group 2, regarding the evidence indicating the kingship, if they can be found that they are related to any of the victims at S21, they need to look at the law on marriage or other relevant law and that those laws will be submitted for the examination by the chamber rather than the light on the emotions or raw emotions. And this one, for example, is this the photo taken at S21 or is it from the resident of the applicant or it is obtained from somewhere else? I'd like to see clarification on this before I respond. The president, the council, can you set light on this one? Maître, pourriez-vous, peut-être, maître, 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 maître. Thank you, Mr. President. My client gave this photo to me this morning. J'ai demandé, en effet, au client, d'où provient la photo? Il me dit qu'elle a copié le musée du génocide Troisling. C'est pourquoi j'ai demandé la permission du président pour la projeter. sur les écrans pour que tout le tribunal puisse la voir. À savoir si cela provient du musée du génocide et de la projeter. Et pour que tout le monde puisse voir la photo. Avec la permission du président, j'aimerais que la photo soit projetée. C'est la réponse que je reçois, donc, de l'avocate des parties civiles. J'ai aussi essayé de donner une clé identification à la source de la photo. Bien sûr, nous ne cherchons pas à cacher les crimes comme il est 21. Si cette photo est reçue par une personne qui a demandé de l'institution en partie civile, et si cette photo doit servir à des fins d'identification par rapport à une photo S21, peut-on en faire voir si c'est la même personne? Je pense que c'est la procédure que vous avez besoin de faire. Je ne veux pas dire à mes enfants, comment faire leur travail. Mais si vous pouvez simplement prendre une photo et donner une photo à quelqu'un qui bosse du doigt une photo, et de dire voici une photo ou si vous jugez cela avec quoi? Croyez-vous que ce soit crédible? Je ne pense pas que ce le soit. Ensuite, le groupe 2, on cherche, en fait, demande que l'accusé défraie les paie pour les réparations. La proposition est précise et demande à l'État de défrayer les frais de la réparation. Toutefois, le groupe 2 semble que l'accusé est en mesure de payer pour les réparations. Il y a trois groupes de personnes qui doivent être liables pour les réparations. Comme je l'ai indiqué, les perpetrators et les co-perpetrators en offence, les accessoires et les accomplices en offence, ou les autres individuels qui doivent être liables pour les réparations. dans le code de procédure pénale. Je ne veux pas poursuivre sur les modes de réparation comme Maître Cannon l'a indiqué. Les juges de la Chambre de la Cour suprême peuvent considérer. Maintenant, j'aimerais offrir l'exposé suivant qui s'adresse aux trois groupes. L'avocat de la défense, plutôt. Nous ne cherchons pas à contester les éléments de preuve présentés pour étayer les identités délictives. Nous avons indiqué lesquels de ces éléments nous contestons. Mais nous laissons cette question à la discrétion de la Chambre de la Cour suprême. La Chambre de la Cour suprême fera la détermination finale. Concernant à la Deutsche, comme l'indiqué dans la soumission, qu'il a implémenté la politique, la politique de la CPQ, qui a donné lieu aux souffrances des victimes de S21. L'accusé a exprimé ses remords très clairement, tant est ce qui s'est produit à S21. Cela ne suit pas ce que ma client a dit. Vous savez, mon client n'a pas présenté des excuses, de fausses excuses. Elles étaient authentiques. Les avocats ont aussi traité du rôle de l'accusé. L'accusé n'a pas vraiment mis en oeuvre cette politique du PCK, de son plan gris. Il l'a fait sous la contrainte. Il n'a jamais saisi de biens appartenant ou d'avoir appartenant aux victimes de S21. Once again, may I refer to you to Rule 121 of the Penal Code and Rule 87, rather Rule 21 of the CPC and Rule 87 of the Internal Rule of the CPC. According to Penal Code 21.3, Paragraph No. 3, The crimes committed during the Khmer Rouge regime were committed by the policy of the CPK itself. and the persons who really issue the orders which really make the victims suffer, then they are the individuals who are liable to compensation. When it comes to the Geneva Convention, the 12th August of 1949, this Convention does not oblige an individual to pay individual reparations. The crimes charged against my client is an international crime, and for that reason, international law shall be implemented in relation to the Reparations Pact. According to the Vienne, I'm sorry, I have to read this in French. According to the Vienne, I'm sorry, I must say that, I must say that the Levin's Regulation concerning the succession State article to be C&D, qui est indiqué qu'après l'effondrement du régime du Campuchat démocratique, et jusqu'à ce jour, le gouvernement royal du Cambodge constitue le successeur, et que c'est donc l'État cambodgien qui doit prendre en charge les réparations à verser aux victimes. Mais ce, uniquement quand cela est prévu par la loi. Si c'est l'État qui veut verser les dédommagements et non pas nos clients, par rapport au nombre de monuments demandés, c'est la responsabilité de l'État, et non pas à mon client. Les réparations civiles doivent être fournies uniquement lorsqu'un accusé a été reconnu coupable. Le préjudice subi par les victimes à S21 était la conséquence, non pas des actes de l'accusé, mais bien des politiques du PCK. Allow me to remind us that we should not really resort to using the international customary law because by seeking this law, the civil party interests would be harmed. Because the law, the international customary law, has not been enforced to pay compensation, to consider reparations for the civil party. This is the only court in the world that has been established to encompass the participation and forms of repressions are also included. I would like to conclude my submission now, and with your honours, Liu, my colleague, would like to add further counsel. Thank you, Mr. President. Good afternoon, your honours. May I know how much time left for me to make my submission? The President, could you please proceed until 15 past 3? Vous avez jusqu'à 15h15. Counselor Casabot, your honours. First and foremost, I would like to address the civil party participation from the trial chamber until the Supreme Court chamber. I would like to declare my client, my client,rió Elias Deut, has been ready to and warmly welcome civil parties, if they have properly filed their applications to convince us that they are genuine victims. A condition que ces derniers apportent la preuve de leur statut véritable de victime. Cela dit, certaines personnes ayant formé une demande de constitution de partis civils l'ont fait sans produire de pièces significatives suffisantes, d'où le rejet de leur demande prononcée par le court. La Chambre de première instance a rejeté certaines demandes de constitution de partis civils l'ont fait, et je suis sûr qu'elle a eu raison de le faire. Cette dame s'est constituée en partie civile, et pendant le procès, je lui ai demandé quand elle était née, elle m'a répondu. Mais en 1975, si l'âge était correct, elle serait seulement 5 ans. Comment a 5 ans devient une médecin à l'AS21 ? And point number 2, there were 3 medics at l'AS21, and one of them still survived, and when we brought him in to see whether he recognized Nam Moun, he said no. So how could we be convinced that Nam Moun could be the genuine applicant if even her would-be former colleague could never recognize her ? So I think that's really the point I would wish to meet, to make, regarding the reparations. En ce qui concerne les réparations, En S21, plus de 12 000 personnes ont trouvé la mort. Donc, on a procédé à aucune arrestation sans avoir reçu des ordres pour se faire de la part des autorités du Campocha-Démocratie. Si il y a des preuves du fait que Beuk aurait ordonné les arrestations, à ce moment-là, nous ne contestons à l'AS21 et demandes de suce des partis civils ou des demandes de reparations. Or, la Cour a considéré que c'était le PSK qui était le principal responsable. C'est le PSK qui est responsable de la prise en charge des réparations et non pas Deut, qui était seulement le directeur de Zatéa et qui ne faisait qu'exécuter les ordres qui lui étaient donnés par le PSK. Là-dessus, j'en étais arrêté car mon confrère a déjà abordé les autres points importants. Monsieur le Président, la Chambre va à présent suspendre l'audience pour une durée de 15 minutes, ou plutôt une demi-heure. On ne sait pas le plus, on ne sait pas les deux points THAT j'ai fait un petit peu de vue. Et puis, je ne sais pas. J'ai eu un peu de vue pour les autres points, pour une décision des réparations, pour une décision des détaillages. Je ne sais pas. Sous-titrage FR ?